Salut tout le monde, c'est Jennifer de la chaîne Make Me Happy J'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo conseils et astuces Dans laquelle je vais vous donner des petits trucs à faire ou à ne pas faire sur le maquillage Pour certains conseils, vous serez nombreux à les connaître déjà Mais ce sont des choses très importantes que je préfère répéter Ou alors dire de façon plus précise en fait Parce que des fois vous savez quelque chose sur la chose Mais pas tout Donc voilà Donc c'est parti pour le premier conseil Ce conseil, beaucoup d'entre vous je pense le connaîtront en partie Mais je pense que peu d'entre vous le connaissent en entier en fait C'est bien dit comme ça mais je pense que vous allez comprendre Donc le premier conseil, comme je vous ai dit C'est d'utiliser les couleurs complémentaires pour camoufler quelque chose sur votre visage Que ce soit les boutons, les rougeurs, les cernes, etc Vous êtes nombreux à connaître je pense La petite astuce de mettre du vert sur les petits boutons rouges, etc Les rougeurs Mais ça marche en fait avec tout C'est logique mais peu de gens y pensent en fait Par exemple si vous avez des cernes violettes je vous conseille d'y mettre du jaune dessus Si vous avez des cernes plutôt bleues je vous conseille d'y mettre du orange, etc Si vous avez peu importe les couleurs que vous avez sur le visage Si vous voulez camoufler ça vous prenez la couleur complémentaire Deuxième conseil ça tombe un petit peu sous le sens mais beaucoup de personnes y pensent pas toujours C'est pour que votre rouge à lèvres tienne mieux mettez du crayon à lèvres juste en dessous Et ne faites pas que le contour en fait ne vous contentez pas de faire le contour de vos lèvres Vous faites aussi des petits traits, j'essayais de vous mettre une photo que j'ai prise juste avant de faire cette vidéo en fait Justement j'ai mis du crayon à lèvres en dessous de mon rouge à lèvres Et en fait le rouge à lèvres va vraiment mieux tenir, il filera moins dans les ridules Il y a moins de chances qu'il s'éparpille donc vraiment Les gens ne le prennent pas toujours au sérieux, ils se disent juste que c'est pour redessiner bien les lèvres Mais en fait c'est vraiment plus utile que ça donc je vous conseille vraiment d'en mettre Moi j'en mets toujours au maximum et je vois vraiment la différence donc franchement faites-le Troisième conseil, là je vais vous répéter la même chose que dans le deuxième C'est quelque chose qui tombe un petit peu sous le sens mais qu'on ne pense pas toujours à faire Et pourtant c'est important Pour que votre fond de teint ne bouge pas au cours de la journée, poudrez-le, c'est très important On ne s'en rend pas toujours compte mais en fait à la fin de la journée Des fois on a des endroits où il n'y a plus trop de fond de teint, d'autres endroits où il y en a trop Parce qu'en fait le fond de teint se déplace au cours de la journée Alors que si on le poudre, on va vraiment limiter ses déplacements Parce qu'en fait ça va fixer le maquillage, le fait de mettre quelque chose de sec, de la poudre quoi Et ça va faire que votre teint sera vraiment mieux à la fin de la journée Votre fond de teint va vraiment mieux tenir Et je pense que vous verrez la différence Moi-même je ne pense pas toujours à poudrer mon teint Quoique je ne mets pas si souvent que ça du fond de teint Mais vraiment si vous mettez du fond de teint je vous conseille de le poudrer Quatrième conseil, celui-là je vous le donne parce que je vois plein de filles le faire tout le temps Et il ne faut surtout pas le faire, c'est très mauvais C'est faire des alli-retours dans votre mascara en fait avec la brosse pour mettre de la matière dessus Il ne faut surtout pas le faire, ça ne va pas faire ce que vous voulez en fait Ça ne va pas rajouter vraiment de la matière, ça va surtout faire rentrer de l'air en fait dans votre mascara Et faire qu'il va sécher beaucoup plus vite Je sais que beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est pour ça que je le dis Ça c'est un conseil très utile Si vous voulez que votre mascara tienne plus longtemps et que vous n'ayez pas besoin de le jeter dans 3 mois Et que vous puissiez le garder beaucoup plus longtemps Évitez vraiment de faire ça, c'est hyper mauvais A la limite quand vous mettez la brosse dans le mascara, vous vous pivotez un petit peu j'ai envie de dire Vous vous tournez dedans mais ne faites surtout pas des alli-retours C'est la pire chose à faire pour un mascara Cinquième conseil, c'est une chose que je vois souvent aussi et qu'il ne faut pas faire non plus C'est souffler sur vos pinceaux ou votre maquillage Il ne faut jamais souffler sur ses pinceaux ou sur son maquillage Tout simplement parce que ce n'est pas hygiénique en fait Je pense que vous vous en doutez, ça me paraît logique C'est vraiment pas hygiénique du tout en fait Vous allez mettre plein de bactéries et de microbes qui pour vous sont bons Bien évidemment qu'on a tous en nous, qu'on a dans notre salive etc Mais que si on les balance n'importe où comme ça, c'est pas bon du tout Vous n'êtes pas sans savoir, je pense que les pinceaux il faut les laver souvent Pour éviter justement la prolifération de bactéries etc Donc vraiment si vous soufflez sur vos pinceaux en fait Il faudra les laver je ne sais pas 3 fois plus souvent ou faire quelque chose Mais c'est pas bon du tout Et sur le maquillage, ben c'est pareil En plus de ça, si vous soufflez sur votre poudre Et que vous y mettez de la salive ou quoi En fait ça va déformer la poudre en fait Enfin, comment dire Ça va casser sa texture en fait Parce que c'est censé être poudreux Si on y met quelque chose d'humide Forcément ça va faire qu'il ne sera plus comme avant Vous risquez de l'abîmer etc Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas faire Si vous avez trop de matière sur votre pinceau Ce que je vous conseille c'est de le tapoter Soit vous le tapotez sur votre bras Et vous laissez tomber la poudre je ne sais où La matière, le fard à paupières etc Soit vous tapotez directement sur la palette Vous tapotez au dessus de votre fard que vous utilisez Puis après vous pouvez venir le réutiliser pour votre deuxième oeil Ou etc quand vous n'avez pas fini Mais vraiment ne soufflez jamais sur votre maquillage Puis enfin sixième et dernier conseil de cette vidéo Ça ne concerne pas trop le maquillage Mais ça concerne plutôt le démaquillage cette fois C'est tout simplement quelque chose qui est super 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 important Mais que plein de filles ne pensent pas à faire Ou on la flemme Moi-même j'ai souvent la flemme et je m'en veux Parce que c'est hyper important vraiment pour vous Après c'est votre choix ma femme C'est se démaquiller correctement et entièrement tous les soirs Pourquoi j'insiste autant ? Parce que en fait ne vous démaquillez pas le matin Ça ne sert à rien Enfin ça ne sert à rien parce que le mal est fait en fait Ne démaquillez pas juste vos yeux ou juste vos lèvres ou juste votre teint Démaquillez vraiment tout Passez plusieurs fois avec du coton et du lait démaquillant Jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien sur votre coton en passant en fait C'est là que vous verrez que vous allez faire un bon démaquillage Car si vous laissez du maquillage sur votre peau Ça va faire vieillir votre peau deux à trois fois plus vite Donc comment dire ? Je pense que ce n'est pas notre objectif de vieillir plus vite C'est pour ça qu'on fait des crèmes anti-âge je pense Donc vraiment évitez de laisser votre maquillage sur votre peau toute la nuit Laissez-la respirer à un moment parce que vraiment sinon Voilà elle va vieillir beaucoup plus vite Elle va s'abîmer Ça va avoir des rides qui vont venir plus vite Je ne suis pas sûre que ce soit ce que vous vouliez Donc vraiment c'est important Démaquillez-vous correctement et entièrement tous les soirs Et pas le matin Attention parce que ça n'a aucune utilité de se démaquiller pour se remaquiller juste par-dessus après Voilà Sur ce cette vidéo est terminée J'ai l'impression qu'elle a été un peu plus courte que ce que je pensais J'ai parlé assez vite je crois J'avais que six conseils pour aujourd'hui Parce que après bon c'est Il n'y a pas trop de trucs vraiment Que je peux vous donner Là déjà c'est des conseils pas mal basiques Et il n'y a pas trop d'autres choses que je pouvais vous dire Parce que bon après le reste je pense que vous le savez Je vous referai sûrement une vidéo conseil astuce par la suite Mais sur la beauté, les soins, etc De façon générale pas que sur le maquillage en fait Des trucs pour les cernes, pour la peau, etc Donc voilà j'essaierai de vous faire ça dans les temps qui suivent Je ne sais pas quand exactement mais j'essaierai de vous le faire Sur ce si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut A vous abonner N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook A vous abonner à mon compte Instagram, etc Tout est en barre d'infos comme d'habitude Et sur ce je vous fais de gros bisous Et je vous dis ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz